Le Maroc contribue grandement à faciliter l'intégration des pays africains en développement sans littoral dans le commerce régional. Une analyse des relations commerciales entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, où se trouvent les pays en développement sans littoral africain, indique un accroissement du volume de commerce, reflétant ainsi la poursuite du commerce intra-africain stimulé. Je crois que le Royaume continue de faire de grands progrès dans son développement économique et a des expériences nationales réussies qui peuvent être partagées avec les pays en développement sans littoral et les pays de transit de la région. Le premier résultat attendu de cette réunion est d'examiner attentivement et faire le point sur la mise en œuvre du programme d'action de Vienne pour les pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 en Afrique, en identifiant notamment les principales réalisations, les contraintes, les défis émergents et les opportunités présentées. Le second est d'identifier et partager les pratiques optimales, les expériences et les approches innovantes pour accélérer la mise en œuvre du dit programme et la réalisation des objectifs du développement durable dans la région, alors que le troisième consiste à formuler des mesures politiques appropriées et des recommandations pragmatiques visant à résoudre durablement les problèmes particuliers des pays en développement sans littoral et à accélérer la mise en œuvre du programme et la réalisation des ODD. Les résultats de l'examen à mi-parcours régional pour l'Afrique et ses recommandations devraient constituer une contribution de fonds qui alimentera les délibérations de la 52e session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique qui se tiendra ici à Marrakech. La réunion examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme en Afrique et identifiera les principales réalisations, les contraintes rencontrées, les nouveaux défis et les opportunités présentées. Elle identifiera les défis, partagera les meilleures pratiques, les expériences et les approches innovantes pour accélérer la mise en œuvre du programme d'action de Vienne pour les pays en développement sans littoral et la réalisation des ODD dans la région. Cet événement formera des mesures politiques appropriées et des recommandations orientées vers l'action visant à pérenniser les progrès accomplis pour surmonter les problèmes particuliers des pays en développement sans littoral et à accélérer la mise en œuvre du programme et la réalisation des ODD. Le programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 a été adopté en novembre 2014 lors de la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Il vise à répondre aux besoins de développement particuliers et aux défis des pays en développement sans littoral liés à l'enclavement, à l'éloignement de la mer et aux contraintes géographiques de l'enclavement en moyens d'action spécifiques à travers six priorités d'action, à savoir les questions fondamentales de politique en matière de transit, le développement et entretien de l'infrastructure, le commerce international et les facilitations du commerce, l'intégration et coopération régionales, la transformation structurelle de l'économie et les moyens de mise en œuvre. Il fait également partie intégrante du programme de développement à l'horizon 2030 adopté par les États membres des Nations Unies. Sur les 32 pays en développement sans littoral, il y en a 16 qui se trouvent en Afrique. Et 16 de ces pays sont de l'Afrique.